Il faut lier beaucoup plus notre condition de travail au résultat. Et ça veut dire que si maintenant, si on décaisse à 100% ou on décaisse à 4%, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact sur la carrière, sur la rétribution. Je pense qu'il faut repenser la façon dans laquelle on travaille. Et je sais que c'est compliqué. Et on a, je pense, une bonne expérience avec la DINEPA, un système de complément de salaire par cette activité. Je veux dire aussi que l'exécution dans le secteur de l'eau a été très bonne cette année. J'espère que ça va continuer l'année prochaine. Et j'espère que les modèles puissent nous faire réfléchir sur la possibilité d'appliquer ce même système ou un système pareil qui vraiment fait un lien entre les conditions de salaire, de travail, de contrat et les résultats. Et je veux dire aussi, je sais que les décaissements ne sont pas un objectif en soi-même. Il faut aller au-delà des décaissements. Ça, c'est vrai. Mais c'est la première mesure d'effort que nous avons, d'activité que nous avons pour mesurer les résultats. C'est clair que s'il n'y a pas de décaissements, on ne va pas avoir des résultats qui vont au-delà des décaissements. Et c'est vrai que les transferts des ressources sont clés dans son pays, comme en est-il, dans les cas plus des opérations d'investissement que ce que nous avons dans les pays comme mesure de travail. Voilà. Je voulais seulement partager avec vous ces réflexions. J'ai eu une profonde préoccupation sur ce sujet. Je parlais de ça plusieurs fois avec les autorités haïtiens et avec les personnes de la République. Et je pense qu'on a une preuve assez exigeante pour l'année prochaine. Je suis sûr qu'on va pouvoir travailler ensemble pour réussir. Très concrètement, à la région du Nord, où aujourd'hui le gouvernement a beaucoup d'opérations d'investissement en cours, où le Groupe Banque mondiale a beaucoup d'investissements également en cours, que ce soit pour le développement municipal, la réduction des inondations et des risques au niveau de la vie du Caparissien, le développement du tourisme. La banque inter-américaine a supporté la mise en place du parc industriel. Je sais qu'ils viendront sans doute prochainement avec une opération sur les déchets solides sur l'eau. Je dirais qu'on est pour la première fois en Haïti, dans une région où il y a une concentration d'investissement qui est à l'échelle, en termes de volume financier, qui est à l'échelle, qui permettrait de pouvoir résoudre, je dirais, les problèmes d'une agglomération de 500 000 habitants. Je crois que c'est assez unique. C'est un moment très unique. On voit ce territoire qui est en train de se transformer dans le Nord. On voit cette croissance qui commence à arriver. Tous les jours, il y a des nouvelles entreprises en parc. Tous les jours, il y a de nouveaux groupes qui s'installent à Caparissien. On voit une émergence de la croissance. On sent ce potentiel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de renforcer et peut-être d'avoir une forme de partenariat régional, en réalité, très dédié à cette zone, pour être sûr que nous n'oublions rien et que nous allons tous ensemble dans la bonne direction pour faire émerger cette croissance dans cette partie. Donc ça, c'est aussi un exemple qui peut aider, je dirais, à rendre cette coordination des partenaires encore plus forte. J'ai beaucoup parlé, donc je m'arrêterai. Je pense que l'objectif, c'est pas que nous parlions. Je pense que l'objectif, c'est bien que vous ayez des échanges constructifs et que vous puissiez nous aider collectivement, que nous trouvions collectivement les solutions pour accélérer les résultats pour les populations. La BID et la Banque mondiale, comme vous le savez, représentent deux des plus importants partenaires techniques et financiers à l'Haïti. En effet, au 30 septembre 2017, le portefeuille actif des programmes de dons financiers à l'Haïti par la BID comporte 40 opérations, totalisant un montant de 1,3 milliard de dollars et 18 cofinancements, s'élevant à 207,3 milliards de dollars. En ce qui concerne la Banque mondiale, le portefeuille actif des projets financiers en Haïti se compose de 14 projets pour un montant de 870 millions de dollars, en incluant les cofinancements des fonds fiduciaires à 35 millions de dollars. Ces deux partenaires interviennent dans des secteurs cruciaux pour le développement du pays, tels que éducation, santé, infrastructure, agriculture et pêche, eau et assédissement, énergie, développement du secteur privé, gestionnaire, risques et désastres, habitats et logements, tourisme et patrimoine, etc. Pour notre part, mon collègue de l'économie et des finances et moi continuerons, au nom du gouvernement, de doubler d'efforts afin de polir un peu plus notre système national de planification et d'améliorer notre gestion des investissements publics. Un dialogue franc, sincère, entre partenaires sérieux et l'Etat s'impose aujourd'hui. Haïti est projeté vers 2030 comme pays émergents. Il va falloir regarder le contexte de tarissement de l'aide publique au développement aujourd'hui. Le contexte de l'annulation de la dette qui ne nous donne droit qu'à des financements concessionnels. Le constat des goulots d'étranglements liés, je le répète, aux mécanismes de financement et de décaissement, ce qui a un impact négatif sur le processus de relèvement et sur le développement envisagé. Les engagements du gouvernement sur la réforme de l'Etat, la réforme du système national d'investissement public, l'implémentation de la chaîne PBBSE, prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, témoigne de notre volonté d'assainir les finances publiques, l'effort de l'autonomisation du budget de la République avec des effets de troubles sociaux sans grande espérance de mitigation des risques. Je voudrais en fait insister sur le caractère pragmatique qui doit guider notre exercice d'aujourd'hui afin que tous les projets haussés de vos portefeuilles puissent enregistrer les résultats attendus. Au nom du gouvernement, je réitère le soutien à cet exercice de revue conjointe de programmes et de projets. Je vous remercie déjà pour votre part active à cette revue. Le dialogue sera nécessaire et s'impose tant que la collaboration se constate dynamique. Je vous remercie. Nous réunions maintenant pour nous présenter un plan d'action. Comment appliquer l'OASA pour nous passer de un système budgétaire à 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 un résultat. C'est l'objectif de l'atelier que nous réunions maintenant. Ce nouveau système est tout d'abord pour avoir une préparation de l'avonomie. L'avion a un résultat annuel. Il se commence au 1er octobre, finis au 30 septembre. Mais l'avion est un système budgétaire à un programme annuel. L'innovation est la plurianuelle dans le budget. Et la présentation budgétaire du programme. Ça veut dire que, présenter budget en fonction de objectifs que nous n'apprenons. Ce n'est pas combien de dépenses, qui lignons de budget à l'État, mais plutôt qui objectifs de l'État fixer et qui indiquent qui accompagne de budget à l'État. Et ça, nous renforceons de gens, nous contrôlons les dépenses de l'État, contrôlons les financiers, nous permettons de la maîtrise de l'État de l'État. En gros, c'est trois grandes lignes qui ont été publiées le 1er février 2017. Oui, nous j'avons une assistance technique de l'Union européenne. C'est ce qui a été élaboré un plan stratégique pour nous mettre en œuvre la loi 4 mai 2016. Ça, nous avons fait la matinée, c'est la réforme budgétaire qui est passée à travers la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. À travers la loi, c'est pour tout le monde, c'est une bonne opinion, une bonne critique. La prochaine étape sera de corriger sur la base de suggestions que nous jouons. Et ensuite, faire une validation au niveau qui peut élever jusqu'à ce que nous commencez à faire une mise en œuvre dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première journée bioéthique que la communauté d'éthique de la recherche de l'université a organisé. Et nous allions nous à la communauté d'éthique nationale pour nous capables de faire. Nous avons des sujets qui toujours débattent, que ce soit ici ou bien à l'autre bord de l'eau. Mais en Haïti, par exemple, avortement tout le temps parlait. Plusieurs fois, le ministère de la Santé publique ou bien mesdames qui ont défendu les droits des femmes, toujours parlait ou bien encore les rapports médicaux de combien de filles qui mourent dans l'avortement. Donc, nous pensions créer des panels qui n'ont pas abordé des sujets, par exemple, avortement. Nous avons tous eu un autre panel qui est sur la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté. Nous pensions que le Sénat voulait légiférer tout ça. Et nous pensions que l'île a l'état pour que les Haïtiens se conclènent et qu'il y a une position de la bioéthique. Et nous avons tout le panel qui est sur l'éthique et la recherche. Nous avons plus la recherche de l'éthique, mais au fur et à mesure que nous avons fait la recherche de l'université, surtout l'université de l'Université, de plus en plus la recherche de l'éthique. Et nous pensions qu'il y a des gens qui sont passés dans le pays. Donc, il y a des publics qui parlent de l'éthique. Nous pensions qu'il y a des lois sous l'éthique. C'est là que le bâtonnier a parlé de l'éthique. Mais il y a des gastons pour qu'il y a des gens qui vont faire la recherche de l'éthique, qui a des lois sous l'éthique. Quant à l'activité, qui impacte l'éthique dans les sociétés? J'aime d'être un petit à l'éthique, j'aime d'être un éthique avec l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, je ne finis pas à conclure que la bioéthique, c'est un facteur de changement social. Du fait que c'est le monde. Il parle de monde, monde dans tout le milieu holistique. Il y a un rapport avec le monde, il y a un rapport avec le pied-boire, il y a un rapport avec la nature, il y a un rapport avec la tête. Et comme c'est l'éthique centrale, si vous voulez un bout de l'éthique, c'est que tout le monde est heureux. Heureux pas de dire que vous avez besoin de l'argent. Mais au moins, tout le monde doit être le logement, il y a un droit au logement, il y a un droit à l'éducation, il y a un droit à manger, il y a un droit à l'éducation. Il y a un droit à manger, il y a un droit à l'éducation. C'est la première fois, on fait une journée, mais on espère que on continue toujours à faire une journée. Chaque fois, c'est des sujets différents, qui ont tiré, qui ont un impact, que nous avons appris, qu'on doit réfléchir sur ces sujets. C'est deux comités, on a toujours travaillé. Donc, nous, toujours comme un comité d'éthique de la recherche. Nous faisons des formations pour les étudiants, nous faisons des formations dans la faculté, sur l'éthique de recherche, sur les sujets éthiques spécifiques, recherche dans les sciences humaines. Nous faisons des formations, on a fait comme tout le monde, mais là, bon, je pense que nous espérons que ce sont des sujets que... Est-ce que c'est une difficulté de voir ici, mais nous n'avons pas fait ça au comité du tout. Mais dans l'activité, ça a touché à l'université. Nous avons des salaires à tout le public. Nous avons vraiment invité à tout le public, que les journalistes, que les universitaires, que les avocats. A dire, tout le monde qui... Nous pensons que c'est des sujets que tout le monde fait pour commencer à dire qui s'allier. Parce que l'autant de chaque fois, rapport émus, ça sorti, et puis aujourd'hui, trop monde, trop filles mourent sur avortement, faut que nous voulons qui s'en capable de faire, qui s'en capable de faire légalement, qui position l'église ou pour aller, qui gens nous capables de faire un tête ensemble, un consensus national pour décesser à suspendre. Oui, fin de vie. La population n'a commencé à vivre, puis grand monde, puis grand monde. Puisque l'emdé jeune, nous te gen espérance de vie 40-42 ans, kouni a espérance de vie à 69-70 ans. Donc, ça viti, n'a 22% plus grand monde. Gen monde qui gen de maladie kaptue, ça n'a pas fait. Qui gens nous peuvent accompagner, qui s'en capable de faire, qui s'en capable de faire, qui s'en capable de faire pour nous aider, c'est tout ça qui s'en capable de débattre. Et n'espérez, n'espérez, n'espérez que mon état bien assisté, pour être baïdé par yon. Parce que moi, même ma proposition comme médecin, comme mon comité d'éthique, mais par rapport à sa ou l'autre, mon à la ouya, par exemple. Parce que, n'espérez que le prochain sujet n'a pas abordé, Ce matin, à l'INAG, on n'est pas là pour faire le procès de ses personnalités. À l'université, on ne prend pas du droit de personnalité, on laisse le son à la justice de suivre son cours. En tant que citoyens, c'est notre vœu. Mais en tant qu'étudiants, en tant que professeurs, en tant qu'universitaires, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les mécanismes vermoulus de ce système de corruption qui doivent être mis à jour et abattus pour que, pareil, gabgé, ne se répète plus. Les hommes restent les hommes. Remplacer quelqu'un par un autre, l'autre ne sera pas exempté de commettre les mêmes erreurs. Mais si le système est attaqué à la base et qu'il y a un consensus au niveau national pour changer le mode d'opération des fonds à travers les institutions publiques et à travers les institutions dites autonomes, je pense que là, la nation haïtienne pourra gagner quelque chose à travers la gestion des fonds publics. Je vous dis, l'affaire Petro-Caribé n'a pas commencé sous le gouvernement Martelly Lamotte. Comme certains ont tendance à le faire croire. Parce que le contrat ou l'accord a été signé en 2007 sous le gouvernement de René Préval. Et vous avez pu remarquer, en suivant les séances au Sénat de la République, le sénateur Salomon était venu avec deux citations, deux proverbes. Un, il eut à dire, celui qui vit des cendres ne peut pas combattre le feu. Jean-Baïmoun Kinoué fait commission d'un marché et certains collègues sénateurs ont essayé de me faire parler pour me dire, mais vous parlez de qui, vous parlez à qui ? Et je leur ai dit, créole parlez, créole comprende. Sous-titrage ST' 501 Nous même, nous se VMP, voie militants PHTK. Se même nous qui te prena la rivée pour te accoucher le président jovenel Moïse pendant 22 manifestations, 23 mois de campagne. Jodi Azul nous dit encore, nous même militants PHTK nous la hiện dans la rivée de bois balancé. Nous n'ouvrions énormément. Militants PHTK te batallons, c'est dans la rivéeavant nous dormions parce que nous n'ouvrions fairly de courir pour nous pékey. Nous nouvrons pas manger et neouvrons rep upbeat dans l'école. Nous nouvrons plus de feeling toute cette prócation ici. Plimizi je politτées, conférence sale de presse. Jodhia nous dit, nous n'avons pas de problème avec le président qui est Jovenel Moïse. Parce que nous avons voté Jovenel. Mais nous dis Jovenel, mais nous sommes le Premier ministre qui comprennent nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Jodhia Jodhia C'est la douche froide dans le camp de Roy Moore à l'annonce du résultat. Le candidat républicain s'incline devant le démocrate Doug Jones avec moins de deux points d'écart dans les votes. Une défaite sur le fil difficile à encaisser. Roy Moore refuse de déclarer forfait. Quand le vote est aussi serré, ce n'est pas terminé. Nous allons faire appel au recours légaux et convoquer cette procédure de recontage des voix que le secrétaire d'Etat doit nous expliquer. Le vainqueur Doug Jones, ancien procureur fédéral, défenseur du droit à l'avortement et de la lutte contre le réchauffement climatique, réussit à s'imposer dans un État ultra conservateur aux mains des républicains depuis 25 ans. Le conservateur Roy Moore, visé par des accusations d'agressions sexuelles, n'a pas réussi à sauver la fin de sa campagne. L'Alabama a souvent été la croisée des chemins. Nous avons souvent été la croisée des chemins dans le passé et malheureusement, nous avons pris la mauvaise direction. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez pris la bonne route. Ce résultat marque en tout cas un désaveu des partisans de Donald Trump qui avait appelé à soutenir son protégé pour une meilleure application de son programme de réforme. Le camp républicain toujours majoritaire au Sénat en sort tout de même fragilisé avec une petite majorité de 51 voix contre 49 pour les démocrates.